Musique Allez, on reprend C'est qu'on a encore de la route à faire Et le truc que je me pose comme question C'est que bientôt on va avoir Un nouveau combat d'Eidolon Et ça va être le combat avec le Eidolon De Lightning Donc j'espère que ça va bien se passer Parce que Vous savez que Ces combats d'Eidolon, je l'avais dit dès le premier combat C'est pas des combats que j'affectionne particulièrement Parce que je les trouve assez compliqués Ils deviennent déjà un petit peu plus Énervant ces soldats Parce que maintenant ils peuvent Ils peuvent aussi utiliser de la magie Bon, pour l'instant c'est pas des combats très très durs Euh, attendez Là à mon avis Il va y avoir un objet derrière Ouais Donc on y va En fait non Ces mecs avec ces bâtonnets là Eux ils sont capables d'utiliser de la magie Ok, euh On va passer en attaquant soigneur Vite fait Faut pas jouer au fou Ça sert à rien Voilà Deux, ça devrait suffire Et un coup c'est bon Non là c'est vrai que j'ai pas très bien joué C'est vrai que L'adversaire il m'a bien pris Fibre optique Alors ça aussi Ça je crois que c'est des trucs qui se vendent Donc ça, ça sera pratique Pour faire du craft Attendez Je vais essayer Tiens, de le choper en mode Ah, bien joué Vous avez vu En fait je sais pas C'était trop bizarre Il tournait, il faisait une ronde Donc là ça devrait être plutôt rapide On y va direct Voilà, tac Tac, je tiens sa barre de choc Allez, hop, vas-y Voilà, ça c'est fait Il en reste plus qu'un Normalement ça devrait le faire Là j'ai bien joué le coup D'avoir attendu Qu'il soit de dos Oh, là il y a déjà des monstres un petit peu plus puissants Là au fond Et il y a aussi un objet par là Donc Ouais, d'abord on va par là Et en plus j'ai l'impression qu'on va pouvoir tenter de l'attaquer par derrière Ça, ça serait bien Parce que le problème quand on est deux C'est vraiment ça C'est que Ce qui est cool quand on est trois C'est de faire une attaque Enfin c'est de faire attaquant, ravageur, soigneur Là t'es le big boss Voilà, ça c'est bien Normalement on le passe Non, il s'est pas pris Il s'est pas pris une attaque par surprise Tiens je ferais bien une attaque Une technique acuité Voilà pour savoir Ok Sa barre de choc est assez courte Ouais par contre Il est assez puissant Mais c'est le problème de ce Final Fantasy XIII C'est ça en gros C'est qu'au début du jeu On est beaucoup par équipe de deux En fait Donc Ça limite vraiment le Ça bride les capacités du système de combat Qui sont grandes en plus C'est ça le truc Je le dis à chaque fois C'est que S'il y a bien un truc pour lequel Final Fantasy XIII est bon C'est surtout au niveau du système de combat Et voilà J'avais oublié Il y avait quelque chose que je devais dire Au début C'est que J'étais surpris D'une chose C'est que En gros là Il y a pas si longtemps J'ai J'ai voulu investir Enfin un tout petit peu C'est pour avoir Les Les derniers DLC Qui étaient sortis Pour Dark Souls 2 Pour PC Et Par la suite Je sais pas pourquoi Je Je trouve Des jeux Final Fantasy Je regarde juste Les jeux Square Enix Et je regarde avec surprise Qu'ils ont sorti Là il y a Même pas Au début du mois Même pas Au début du mois d'octobre Final Fantasy XIII Pour PC Euh A 13€ Même pas Un truc Ça vaut Une poignée de pain Et En gros Ce qui se passe C'est que C'est assez surprenant Et ben Le jeu a été Réhaussé Comme d'habitude Un jeu sur PC De toute façon Graphiquement Il va être réhaussé Ça va un petit peu Moins Laguer Tout ça Et il y a des gens Qui l'ont clairement dit C'est que le jeu Est beaucoup plus beau Au niveau des Moi j'ai vu une image À un moment Ça sortait d'une cinématique Mais rien Même la cinématique Était de meilleure qualité Le trait était très très fin C'est ça qui m'a surpris C'est le trait fin Et donc Je me disais Ah bah merde La prochaine fois Je fais une vidéo Il faut que je le dise Ouais Donc là A mon avis Euh Ok Ah oui Normalement Je pense qu'on va pouvoir Prendre le contrôle De ce robot Ouais non J'ai vu graphiquement Ils ont un peu Réhaussé le tout C'est bizarre Qu'il ne l'ait pas fait avant Parce que le jeu Quand même Il est sorti en 2009 2009-2010 C'est un petit peu Dommage Mais à mon avis Ils vont pas faire l'effort De sortir le 13-2 Et le Le lightning returns Pour PC A mon avis Parce que c'est vrai Que de toute façon A la limite Le jeu Il peut très bien En fait L'histoire de Final Fantasy 13 Peut très bien Se terminer avec Avec la fin de ce jeu Je sais pas si c'est bien C'est très clair Ce que j'ai dit En gros Voilà En gros On peut très bien Se contenter De la fin de Final Fantasy 13 Du premier Final Fantasy 13 Ou alors On peut suivre une autre voie Et prendre le 2 et le 3 Donc ça c'est cool Parce qu'en gros On va se faire un petit Un petit passage Dans le mode Je sais pas Action RPG Quasiment Et donc Y'a un autre truc Que je dois dire C'est vrai que là J'ai fait J'ai fait pas mal De vidéos sur Dark Souls Enfin des vidéos de boss Alors Ok En gros J'ai fait des combats De boss avec Oh Regardez ce beau paysage Ah ouais C'est simple Voilà Ça c'est fait Et là je pense Qu'il doit se reposer Un peu Ah ouais Je dois juste rentrer dedans C'est possible De juste rentrer dedans Ouais donc J'ai fait pas mal De vidéos Ah je suis bloqué Là ou quoi Voilà J'ai fait pas mal De vidéos De Dark Souls 2 Surtout des combats De boss Parce que Notamment les Les boss Qu'il y a dans le DLC Parce qu'ils sont D'une excellente qualité Notamment la dernière Vidéo Que j'aurais mis Celle du Cyrallone Qui est magnifique Notamment la salle de combat Ils ont vraiment ça De toute façon Là je me dis De plus en plus Dès que j'ai un peu de temps Je fais l'effort De prendre des Des runs De regarder De mettre Enfin de faire des vidéos Voilà De mettre fraps Et de faire quelques vidéos Pour faire un montage Pour bien montrer Dark Souls 2 Parce qu'avec ce DLC là Parce qu'ils ont sorti 3 DLC D'excellente qualité Et bah vraiment Le jeu Ça Ça rehausse La qualité globale Je dois le dire Là on a des boss Qui ont une Vraiment une classe Monumentale Oh non mais là Je peux leur marcher dessus Allez au revoir Donc ouais C'est Dark Souls 2 Là ils ont vraiment Réussi quelque chose La From Software Après c'est dommage Quand même d'avoir foutu 3 DLC Pour en gros Rehausser Globalement Le jeu Parce que c'est vrai Que seul Il est moins bien Il est clairement moins bien Que lui Par contre avec les 3 DLC Là ça commence Je dis pas que ça se vaut C'est un peu différent Mais là pour le coup Dark Souls 2 Avec les 3 DLC C'est un excellent jeu Je pense qu'il peut largement Concourir Dans le rôle Du meilleur jeu De l'année Mais si on rajoute Les 3 DLC Sinon ça reste un bon jeu Voire très bon jeu A mon avis Comme j'ai pas détruit Tous les monstres Je vais pas gagner Beaucoup d'objets Gagner Sans Gilles C'est pas beaucoup Sans Gilles Ils se rendent pas compte Qu'au début du jeu Même au début du jeu C'est rien sans Gilles Et y'a un truc La question que je me pose C'est comment je vais faire Pour J'espère que ça va bien Capturer Lorsqu'on va devoir Changer de CD Parce que vous savez Là je suis sur Xbox 360 Et le truc C'est que Les Les CD Enfin c'est encore des CD C'est pas des Blu-ray Donc Ils ont fait tenir Final Fantasy XIII Sur 3 CD Alors que sur PS3 C'est un Blu-ray Donc je sais pas Qu'est-ce qui va se passer Au niveau de la capture Lorsqu'on va changer Les Lorsqu'on va changer de CD Je me demande Qu'est-ce qui va se passer Euh Non là je vous fine Ah mince A mon avis Celui-là Le Rodeur Lui c'est un Ah oui d'accord Il a aucun PV Par contre Il fout des buffs Voilà Ça c'est fait On va passer en mode Choc brûlant Pour le Pour tout de suite Le Le bat celui-là Et il y a aussi un autre truc J'ai regardé Peut-être les gens Qui s'intéressent à Final Fantasy Ont regardé Là il y a un trailer Qui est sorti Il y a pas longtemps Mais vraiment un trailer Où on voyait Une personne Jouer A Final Fantasy XV Et Je dois dire Que je suis pas Oh putain Tout de suite Prendre le Le mec à gauche Lui Il fout des buffs Et donc ouais J'ai vu un petit peu Du Final Fantasy XV Là Et je sais pas Je le dis comme je le pense Mais C'est bizarre Je le sens pas Je le sens pas du tout Alors peut-être Qu'il va me faire mentir Graphiquement c'est magnifique Là il faut le dire tout de suite Final Fantasy XIII Je peux aller se rhabiller Mais C'est vrai que l'attitude Là on voyait Ils avaient une voiture Il y avait des routes On voyait des fois Ils pouvaient sortir de la voiture Aller combattre des monstres Et je sais pas Ce qui se passait Ça me Les personnages On les voyait On aurait dit un boys band Franchement Un boys band Leur coiffure C'était n'importe quoi Je me demande Qui a fait Les designs Des personnages Cette fois-ci Mais moi je sais pas Ça ne m'augure Rien de bon Mais encore une fois J'espère qu'il me fera mentir Parce que j'ai Ça serait quand même Très dommage Que Final Fantasy Enfin se rate Là pour le coup Parce que Ils nous en ont fait de la pub C'est comme Final Fantasy XIII Ils ont lâché Des trailers Ils avaient fait un truc Genre avec le DVD De Final Fantasy VII Adventure Run Avec Ils avaient fait tout un truc Avec la démo Qui coûtait un bras Et tout ça Et finalement Final Fantasy XIII A déçu Mais si Final Fantasy XV Se révèle aussi décevant Je le sens très très mal Parce que là Square Enix Heureusement qu'à côté Ils ont racheté Des développeurs Enfin ils ont Ils ont sauvé un petit peu La licence Lara Croft par exemple Pour le coup Ils ont sauvé la licence Et Ils ont redonné des fonds Et donc Je sais pas Parce que là S'ils se ratent Parce qu'à mon avis Ils ont dû dépenser Des millions Et des millions J'espère pour eux Qu'ils ne se rateront pas Encore une fois Mais on verra Parce que c'est vrai Que ça devient récurrent Les personnages De ce style là Un peu boys band Ça devient récurrent Les RPG japonais Des fois Par exemple Pour moi Oh tiens On peut passer par là En fait On peut les passer Y'a qui à combattre Par exemple Un Xenoblade Chronicles Pour moi Ça tombe pas Dans le Dans le truc Un peu boys band C'est pas du tout pareil Dragon Quest 8 C'est pas tombé Dans le boys band Non plus Oh la vache Y'a une bombe là Non ? Qui tourne à côté C'est quoi ça ? Ok ça c'est bon Et en fait Le pire c'est qu'on regardait Y'avait 4 bonhommes Dans la voiture En fait Ils se ressemblaient Presque tous La même coiffure Genre de crête Ou des trucs comme ça En fait je me dis Si Square Enix Avait envie de se De se refaire Une santé Moi je leur dis tout de suite Ça peut paraître être Complètement Vraiment c'est gagner de l'argent Totalement Mais faites un remix FF7 En HD Voilà En remettant Peut-être en présentant Différentment le jeu En gardant une carte du monde Parce que Dans les Final Fantasy C'est vrai que Final Fantasy XIII N'avait plus de carte du monde Final Fantasy X Ne l'avait pas Le 12 En avait une Mais encore une fois Voilà Le 12 Normalement le 12 C'est l'antithèse Total du 10 Mais il a pas pu non plus Apparemment Bon normalement là c'est bon là Mais là je devrais repasser en mode Choc brûlant Parce que En fait je parle Je parle et je me rends pas compte De ce que je fais à l'écran Voilà bon 4 étoiles Ça va correct Point de capacité Il faudra que je regarde Parce que là A mon avis On va bientôt arriver Où est-ce qu'on va Attendez Il y a une carte ? Ouais il y a une carte au moins de la zone Ouais à mon avis Il va se passer un truc Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller faire un petit tour Dans le Crystarium Surtout que j'ai récupéré pas mal de choses Ah pas beaucoup quand même Catapultage Non mais ça Ça serait utile ça Parce qu'en état de choc Là tu fais vraiment mal à l'adversaire Si t'as le truc catapultage Qu'est-ce qu'il y a ? Ravageur Tacticien Soigneur Tiens un petit peu de magie Exaltation Ah c'est bien Surtout que je peux le Voilà Ça c'est fait Maintenant il n'y a plus qu'à sauvegarder Parce que comme je l'ai dit Il y a le combat contre Contre l'Eidolon de Lightning Qui va arriver Et à mon avis On ne va pas tarder à arriver Dans une nouvelle zone Tiens notez l'eau qui est pas trop mal faite Souvent les On voit bien que dans les cascades Quand ils font des cascades d'eau Quand ils font des cascades d'eau Souvent l'eau est complètement ratée Là elle est plutôt bien faite Je suis désolée Mais je ne peux pas te protéger Et... Voilà Tu ne peux pas me laisser ici Tu dois me prendre avec toi C'est suffisant Le monde est contre nous Je ne peux pas me garder Je ne peux pas garder Je ne peux pas garder Je n'ai qu'un enfant sans aidé Je n'ai pas de temps pour vous Il combatait seul Contre son Eidolon Et là on va combattre à deux Avec Hope et Lightning L'Eidolon de Lightning Qui est Odin Donc là ce qu'il faut faire Comme d'habitude combat à mort Avec un temps limité Je vais essayer de pas De bien jouer On va utiliser Acuité Voilà Tout de suite pour comprendre Honor ceux qui multiplient les combos Ah c'est tout Il n'y a pas d'autre chose On va passer en mode finesse Oh la vache Mais t'es fou mec Non mais attends Je pense que là Je me suis fait avoir Non non Je me suis fait avoir Faux départ Je suis désolé Faux départ Il ne fallait pas se mettre En mode En mode Tout de suite Attaque ravageur J'ai tout de suite Pris du retard Ce qu'on va faire Attendez Recommencer Ce qu'il faudrait faire C'est Se mettre un buff Déjà Ça ça serait cool Ah mince Je recommence direct là Ouais Donc il me faut un buff Donc je vais prendre Tout de suite Tacticien Soigneur Donc là je passe Voilà Soigneur Soigneur Tacticien Voilà Ça c'est bon Et là Ah non mais il fait mal Un petit peu plus rapide Lightning Tu sais Si tu soigne pas tout de suite Bah voilà Il va direct crever Non mais c'est quoi ça C'est du lenteur Mais c'est C'est pourri ce truc Voilà Vas-y Ah je vais passer en Ah je vais passer en Tiens Tiens Là on va se mettre en Voilà Tac On va se remettre en Tacticien Voilà moi J'utilise Soin Non voilà Je remets en Ça me Ça me paraît lent Ça me paraît lent quand même Je pense que c'est la bonne technique Là ce que j'ai fait Mais j'ai peut-être mal joué le coup À certains moments Il est violent Là il s'est mis en mode Ça me paraît lent Ça me paraît lent Je pense que Information à découvrir Ah mais là Ah voilà Ce que j'aurais dû faire Et mince Là j'ai été trop gourmand Peut-être que je vais devoir recommencer encore Mais Bah vite Ah bah non non C'est fini C'est fini Donc voilà Ok Donc ok Mais j'ai compris J'ai compris Ce qu'il fallait faire Non Faut la mettre Tratégie initiale Finesse Et je vais utiliser en fait Un spray là avant Un fortifiant Octroi Bravoure Foua et célérité Un écran Bouclier Barrière Non mais c'est ça qu'il me faut Je vais utiliser ça Effet temporaire Comme ça j'entre avec déjà Un bon buff Voilà Tac ça J'ai un bon J'ai des bonnes défenses Là Normalement après ascension Normalement tu peux y aller là Voilà il utilise son bouclier Et là Normalement là je peux avoir droit A deux Voilà normalement là tu remets en mode normal Parce que dans deux secondes voilà il repasse en foudre Voilà des fois c'est utile ces petits sprays là Parce que Contre ces boss là justement Eux vraiment Faut être au taquet dès le début Normalement là ça m'étonnerait pas que je puisse repasser Voilà en choc brûlant Allez vite J'ai le droit à deux attaques Je me passe en finesse Mince C'était plutôt après qu'il fallait se lancer en Allez je bourrine là Je bourrine là il est en mode bouclier Non pas encore Voilà là c'est bon Là c'est mon moment Là c'est mon moment J'y vais là C'est bon C'était ça ce qu'il fallait faire Il fallait se lancer Un spray avant ce match Un spray qui me permettait justement de D'encaisser ses coups magiques Notamment parce qu'il avait beaucoup d'attaques magiques C'était même pas des attaques physiques Qui me faisaient mal C'était ses attaques Magiques Donc maintenant j'ai obtenu L'invocation de lightning Et en plus normalement ça m'étonnerait pas Que je gagne une jauge ATB Un cran de jauge Ça c'est bon L'invocation de lightning Lightning Whoa Your brand looks different Was that an Eidolon? Comme L'invocation de l'invocation Comme L'invocation de l'invocation Comme L'invocation de l'invocation L'invocation Like L'invocation Like L'invocation And mumbo-jumbo I must have hit my head On that purge train Am I Am I Really in your way? I'll do better I'll try harder We'll toughen you up I'm sorry About before Putain Elle a été gentille Ça c'est Ça c'est vraiment Un mirak J'ai obtenu Des Des points de compétence Non pas du tout Je vais juste changer La stratégie Là je vais me mettre En Non mais en choc brûlant Ça va Voilà choc brûlant Normalement on va Bientôt arriver Dans Dans un nouveau chapitre Et dans une nouvelle zone Une belle zone En plus J'ai envie de Ah peut-être pas Peut-être pas tout de suite Hein ? Tout ça en même temps ? Non non mais vous êtes fous là Symbiose Ah bah d'accord Ils veulent que j'utilise Mon idolon Bon allez on va lire Parce que ça fait longtemps Voilà Technique invocation Et c'est pour ça Point de technique 3 C'est vraiment pas un truc Qu'on va utiliser beaucoup Mais ce qui est très sympa Et ça c'est Je l'avais dit Bon malheureusement Les invocations Quand on va arriver A la fin du jeu En fait En terme d'attaque Elles servent à rien Par contre Ce qui est bien Lorsque votre équipe Elle a genre Plus que 100 Que les 3 personnages Ils sont plus que 100 PV Et bien ce qui se passe C'est que quand vous invoquez L'idolon Et que la fin de son invocation A la fin de l'invocation Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous reprenez Tous vos points de vie C'est ça le truc C'est que toute Toute votre équipe Est soignée Et je crois que même Les debuffs et tout ça Toutes les altérations Sont enlevées Et ça c'est énorme Ce qui est bien Avec ce mod là C'est qu'en plus On souffre Ça sert plus à rien Enfin l'adversaire Ne vous fait même plus mal Parce que votre Votre idolon Lui il vous soigne Bon là J'ai été obligé C'est la deuxième phase Putain le truc Non mais sérieusement Je trouve que les invocations Ils les ont un peu ratées Parce que là Franchement On aurait pas dit On aurait dit un truc Power Ranger Megazord Transformation Euh ouais Donc Tac Lame grondante Onde de choc J'essaye un peu tout C'est quoi Foudre divine Non ça va Ça fait très peu de dégâts J'arrive même pas à tuer Moi je me souviens pourtant Moi je me souviens Dans Final Fantasy 7 Ou même dans le 9 Lorsque vous utilisiez Genre la technique Du Bahamut Moi je me souviens Dans FF7 Le Bahamut À la fin Il faisait 9999 Mais là pas du tout Là vraiment Voilà Je pense que Le seul intérêt Des Eidolons C'est qu'à des moments Ils permettent de passer Un petit peu Un moment dur Dans le combat Voilà Ça permet de stopper Un petit peu Votre adversaire Je sais plus à quel moment Exactement On va être On va gagner Notre cinquième barre ATB Normalement On peut en avoir Jusqu'à 6 Mais la sixième Je crois Qu'elle s'obtient Différemment Je crois Que c'est lorsqu'on obtient Une arme Enfin une arme ultime Quoi Don't sweat it I'll look around You rest up